Poupée chaton, sur 200 candidates quand même au départ, les Etats-Unis, l'Israël, l'Australie, la Belgique, la Finlande seront aussi représentées. Regardez, elle est là, d'où l'Ikton. Ce qui est bien avec les pin-up, c'est qu'elles ont des formes. Donc on est à cheval, on trouve effectivement la question de savoir si l'image de la femme est exploitée. Est-ce que c'est féministe ou pas ? En tout cas, elle s'assume et les pin-up de 2019 sont très indépendantes aussi. Alors Marion, d'où l'Ikton, elle vit pin-up, elle s'habille pin-up, elle pense pin-up. Mais comment tout cela lui est venu ? Surtout, on écoute. J'ai commencé ce look en 2011 et ça a été d'abord en rapport avec la musique, la coiffure, etc. Et j'ai eu le déclic en tombant sur le profil d'une Anglaise qui s'habillait tous les jours années 50. Et j'ai eu envie de faire la même chose. Il faut l'assumer le look dans la rue quand même. Mais elle l'assume complètement, elle sait complètement sa vie. Alors elle souhaite quand même mettre en avant pendant le concours l'exotisme français et l'élégance française. C'est pas mal, elle se définit quand même 100% glamour. Tenue sexy, mais jamais vulgaire. La jeune femme répond aussi aux polémiques et notamment à cette question. La pin-up est-elle la quintessence de la femme objet ? Et elle nous dit, on peut être super féminine sans accepter le machisme. Et dans ma tête, je suis une femme moderne et indépendante. Voilà, pin-up en autre pin-up, telle est la question. Oui, c'est vrai. On va lancer le débat un jour. Je vous lance. Elle est sublime, elle est sublime en tout cas. Et on la félicite. Sous-titrage Société Radio-Canada